Marie Redonnet, la femme au colt 45, édition Le Tripode, au bord de la falaise, la forêt s'interrompt brusquement au bord d'une falaise à pics. Au loin, on entend des bruits assourdis de tirs de roquettes. Laura, la cinquantaine, allure excentrique, est enmitouflée dans un manteau en fourrure synthétique. Elle porte un bonnet et des gants de laine de couleur vive. Épuisée, elle s'assoit au bord de la falaise, les jambes dans le vide, un sac à ses côtés. Elle sort de son sac un vieux colt 45. Elle l'essuie précautionneusement avec un mouchoir, l'examine comme si elle voulait vérifier qu'il est bien en état de marche. C'est donc là que s'arrête la forêt, au bord de cette falaise à pics. Je ne m'étais jamais aventurée si loin. Je n'ai fait aucune mauvaise rencontre. Je n'ai pas à avoir peur. Si je suis attaquée, j'ai l'avantage. Mon adversaire ne pourra pas deviner que je suis armée et que je suis entraînée comme un vrai soldat. Elle sort de son sac une paire de jumelles, de petites jumelles de théâtre incrustées de nacre. Elle regarde droit devant elle. Je ne distingue même pas le fleuve. Je vois tout flou. Elle nettoie ses jumelles et regarde de nouveau. Il y a de la brume au fond de la vallée. Les passeurs en profitent pour embarquer leurs clients. Les patrouilles surveillent le fleuve. On dit que les passeurs ont des complicités et qu'il faut payer le prix fort pour arriver sain et sauf sur l'autre rive, de l'autre côté de la frontière. Avec Zouka, on avait économisé pour notre départ. Depuis la fermeture du Magic Théâtre, il n'y avait plus de place pour nous en Asierie. Mais Zouka a été arrêté avant, en pleine nuit. On n'a même pas eu le temps de se dire adieu et de se souhaiter bonne chance. Jamais je ne me serais cru le courage de traverser seule la forêt. C'est comme si j'avais été portée par une force surnaturelle. Elle se déchausse et masse ses pieds et ses chevilles. Elle avale une gorgée de whisky et un comprimé antidouleur. Mes pieds sont tous enflés. J'ai mal partout. Je ne suis pas entraînée à porter un sac aussi lourd. C'est inutile que je me plaigne. Personne ne m'entend. Je ne peux compter que sur moi-même. Heureusement que je n'ai pas oublié la trousse de médicaments. Le comprimé antidouleur va bientôt commencer à faire son effet. Il n'est pas question que je me laisse aller. Ce serait ma perte. Je ne suis pas partie pour me perdre, mais pour me sauver. Elle se lève et boit une autre gorgée de whisky. Elle regarde de nouveau dans ses jumelles. Où peut bien se trouver le sentier qui descend jusqu'au fleuve ? Devant moi, je ne vois que des rochers à pique et des arbustes secs et piquants accrochés au flanc de la falaise. J'ai dû dévier de la bonne direction sans m'en apercevoir en traversant la forêt. Les chemins ne sont plus entretenus comme autrefois et les indications ont disparu. En contrebas de la falaise, vers la gauche, elle entend des voix d'hommes qui crient de façon incompréhensible comme s'ils se disputaient violemment. Elle dirige ses jumelles dans cette direction. Voilà le sentier. Les arbustes accrochés à la falaise me le cachaient. Il y a une enfractuosité que je n'avais pas remarqué par où ils passent. Heureusement que les hommes se sont mis à crier, sinon je ne l'aurais pas découvert. Je le vois nettement maintenant. Ces jumelles sont d'excellente qualité. Je vais attendre que les hommes soient arrivés au fleuve et qu'ils aient traversé. Ils ont des mules avec eux. Je ne veux pas qu'ils me voient. Ce sont des trafiquants qui profitent de la guerre pour faire des affaires. S'ils m'apercevaient seule sur le sentier descendant en direction du fleuve, ils abuseraient de moi. C'est sûr. Et puis ils me tueraient. Face à eux, même avec mon colte, je n'ai aucune chance. Elle s'éloigne du bord de la falaise pour ne pas être vue. Elle s'assoit contre un arbre. Est-ce que je reverrai un jour Zucca et Giorgio ? La guerre nous a brusquement séparés. Depuis la fermeture du Magic Théâtre et l'engagement de Giorgio dans l'insurrection armée, je me demandais ce que j'allais devenir. Sans son théâtre, Zucca avait perdu sa raison de vivre. Je l'avais suivi dans cette aventure, mais ce n'était pas la mienne. J'étais très jeune quand je l'ai épousée. Je rêvais de devenir actrice. Il m'a proposé de faire du théâtre avec lui. Il m'a tout appris et je lui dois ce que je suis devenue. Mais il y a tant de questions me concernant que je ne me suis jamais posée. J'étais la femme de Zucca, l'actrice vedette du Magic Théâtre et la mère de Giorgio. Le seul monde que je connaissais, c'était celui du Magic Théâtre. Je ne m'intéressais pas à ce qui se passait à l'extérieur. Et me voilà soudain lancée seule dans une vie inconnue et une histoire qui me dépasse. Elle enlève son bonnet et ses gants. Elle a une belle chevelure bouclée. Elle se recoiffe avec ses mains. Elle sort de son sac un miroir de poche. Elle se regarde avec intérêt. Il y a des rides sur le front et à la commissure des lèvres. La peau commence à se flétrir. Le teint a perdu son éclat. Le regard est grave et inquiet. Les traits du visage sont harmonieux. Des sourcils épais, des lèvres charnues. L'expression est tendue. Cette femme que je ne reconnais pas, sans aucun phare, c'est moi. Elle remet son bonnet et ses gants. J'ai besoin de me reposer avant de commencer la descente en direction du fleuve. Le sentier est escarpé et à pic. Moi qui ai le vertige, je vais être obligée de dominer ma peur. Il ne faut surtout pas que je glisse car je n'aurai rien pour me rattraper. Cette descente est bien plus périlleuse que la traversée de la forêt. Si je veux atteindre le fleuve, je ne peux pas l'éviter, c'est le seul passage. Elle met des écouteurs dans ses oreilles pour écouter de la musique et ferme les yeux. Elle respire profondément.